Les soldats russes pro-ukrainiens qui défient en permanence le régime de Poutine passés par ces villages à quelques kilomètres de la frontière. Notre équipe a pu recueillir les différents témoignages de certains de ses habitants habitués aux frappes et des bombardements depuis plus d'un an. Le document LCI ce matin, LCI sur le terrain, Mélina Huet, Charlotte Lefait est sur place. Nous sommes ici à environ 7 kilomètres à vol d'oiseau de la Russie. Cette frontière n'a pas bougé depuis 1991. La circonscription dans laquelle nous nous trouvons partage 46 kilomètres en commun avec son voisin. Mais depuis le 24 février 2022, les tensions ici sont régulièrement ravivées. Dernière en date, cette incursion de factions russes anti-Kremlin jusqu'à Belgorod. Des rebelles passés par les campagnes bordant Velika-Pisarivka pour rejoindre le territoire voisin. Dans ce village, tout le monde a en tête ce coup d'éclat, à commencer par le chirurgien-chef de l'hôpital local. On a commencé à entendre des frappes de 8h30 du matin jusqu'au lendemain. Ici, on applaudit cette opération des rebelles anti-Poutine, mais pas question de consentir au moindre soutien officiel ukrainien. Sauf quand les langues se mettent à fourcher. Il y avait des bombardements permanents des deux côtés, et on a reçu 6 soldats blessés à nous. Des soldats ukrainiens ou des soldats de la Légion ? Les leurs, ceux de la Légion. Deux Ukrainiens et quatre de leur faction. Quant à l'état de ces soldats anti-Kremlin ? Deux étaient grièvement blessés, donc on leur a juste donné de quoi tenir, puis on les a transférés à l'hôpital départemental. Pour les deux autres, on les a traités et ils ont retrouvé leur unité. Mais je ne sais pas où ils sont partis après. À ces incursions en territoire russe de plus en plus fréquentes, viennent s'ajouter des bombardements quasi constants dans la zone. Les gens se sont habitués. Quand ça frappe, on se met à l'abri. Il y a 15 mois, des colonnes de chars russes sont passées par là sans s'arrêter. Si l'ennemi n'a pas occupé le territoire, impossible de ne pas penser quotidiennement à cette proximité, même si l'on se veut rassurant. Je ne pense pas qu'ils aient assez d'hommes ou de moyens pour revenir. Ils sont déjà passés ici et ils ont été battus. Tout le monde n'est pas de leur avis dans ce village. Hors de question d'insulter l'avenir au cas où la situation viendrait à dégénérer. Quand on demande à cette femme pourquoi elle a peur de nous parler, sa réponse est brève. Je suis partie un temps, mais je vis à nouveau ici. J'ai deux enfants, alors évidemment que j'ai peur. Hors caméra, certains nous disent avoir reçu des SMS anonymes de menaces de mort venant de Russie. Il n'y a rien à faire quand on vit à côté d'un tel voisin. On peut seulement être plus vigilant. Mais nous sommes plus forts maintenant, car nous avons déjà vécu une expérience amère et effrayante. Il y a 15 mois, cette circonscription comptait environ 10 000 habitants. Selon la chef de l'administration locale, au moins la moitié aurait fui d'un côté ou de l'autre de la frontière.